Après une dizaine de jours d'utilisation, Rodolphe Cochard dresse un bilan plutôt positif de cet essai. La maniabilité est au rendez-vous, par contre il regrette que la cabine soit si haute, même si elle offre une bonne visibilité. Ça s'est très bien passé, la prise en main s'est bien passé. L'inverseur au niveau du poignet droit, de la main droite, c'est une habitude à prendre, mais j'ai très vite prise. C'est quand même une prise en main, facile. La transmission à variation continue, c'est très pratique pour un télescopique, notamment en phase d'approche. On n'est pas obligé d'appuyer sur le frein, la pédale de frein, comme tous les autres télescopiques. Il n'y a pas le passage des vitesses, il n'y a pas d'à-coups. On va de 0 à 40, rien qu'avec la pédale d'accélérateur. Et ça pousse aussi, ça pousse plus aussi, ça pousse mieux. Alors après, les autres points, la maniabilité au niveau de l'hydraulique, rapidité des mouvements, on peut faire plusieurs mouvements à la fois, c'est rapide. La maniabilité aussi au niveau de la direction, le rayon de braquage est très petit, il braque très bien. C'est pratique pour passer dans tous les bâtiments. Bonne visibilité aussi, notamment sur la droite, ce n'est pas le cas des autres télescopiques. Le réalignement des roues, ça c'est très pratique aussi, il suffit d'appuyer sur un bouton et les roues se mettent tout de suite alignées. Si on veut aller en crabe ou en articulé ou en position comme tracteur normal. Alors la vitesse, très rapide, il va à 40 km heure, si on veut. Je l'ai crocheté à la remorque, une 14 tonnes pleine de fumier. Et il a monté une côte avec la remorque pleine de fumier, il est monté à 12 km heure. Une côte qui fait du 8% à peu près. Donc j'ai trouvé quand même qu'il montait bien. La consommation est de 6,10 litres. Et en faisant un peu de tout. Bon, il a été au ralenti aussi parfois, à faire des bricoles. Dans une ferme, c'est ça, quand on soigne les animaux, le temps d'enlever les ficelles et tout ça sur les rouleaux. Mais 6,10 litres, c'est bien. Alors deux points. Alors notamment un point, la hauteur cabine. Donc notamment pour la Cuma. Car nous, on a des télescopiques en Cuma. Et c'est un critère très important pour nous. Parce que tout le monde n'a pas des bâtiments hauts. Il y en a qui ont des bâtiments assez bas. Et nous, on veut le télescopique le plus bas possible. Après, l'autre point négatif, c'est la pédale de frein qui est mal positionnée. Alors c'est assez dangereux. Elle est positionnée totalement à gauche. C'est-à-dire que vous avez pédale d'accélérateur et juste pédale de frein, comme tout au télescopique. Mais alors l'autre jour que j'allais assez vite sur la route, que normalement c'est comme sur une voiture, vous arrêtez d'accélérer, que vous arrivez à un carrefour et vous appuyez avec votre pied droit sur la pédale de frein. Mais là, je cherchais partout la pédale de frein. Donc il a fallu que je freine avec le pied gauche. Donc normalement, ce n'est pas trop d'habitude. Donc ça, c'est dangereux. Et notamment ça en Cuma, vous mettez quelqu'un qui ne sait pas, qui part comme ça avec, il se trouve, il faut qu'il freine en urgence. Il cherche partout la pédale de frein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça ne m'a pas trop embêté, parce que j'ai anticipé dans les manœuvres. C'est-à-dire que j'allongeais le bras avant et je chargeais après. Donc là, ça allait. Bon, il sonnait un petit peu, mais j'arrivais quand même à faire avec. Par contre, ça m'est arrivé de vouloir déposer une charge assez loin par rapport au télescopique. J'étais déjà chargé, le télescopique rentrait. J'ai voulu mettre la charge un peu plus loin. Et là, il ne voulait pas. Dans des cas assez rares, c'était embêtant. Mais bon, il suffit d'anticiper. Verdict de cet essai concluant. Pour Rodolphe Cochard, ce scorpion convient aux besoins de l'exploitation. Mais côté Kuma, il craint que la hauteur de l'engin limite son utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada